Alors que je lui ai dit qu'elle voulait boire, une banalité, elle s'est assise là à côté et je la regardais et je lui ai dit ben voilà c'est la coiffeuse du film, c'est parfait, c'est parfait. Elle parlait français avec juste l'accent italien pour être encore plus charmante et je crois qu'elle était assise là sur cette banquette à boire je sais plus quoi. Elle était là depuis cinq minutes, elle connaissait le projet, elle savait pourquoi je venais la voir et je lui ai dit voilà je vais faire un film et est-ce que vous voulez être la coiffeuse ? Elle m'a dit mais vous ne me connaissez pas, mais je m'en fous de vous connaître, je suis sûre que c'est vous et vous êtes parfaite. Et du coup pas avec des sanglots parce qu'elle a su se tenir mais j'ai vu des larmes qui ont coulé sur sa joue. J'ai dit mais pleurez pas, c'est pas grave, c'est une proposition tout à fait honnête, elle m'a dit oui mais je suis trop heureuse. Voilà, ça s'est fait comme ça. C'est fou, il se voute chaque jour davantage. Parce qu'il est chaque jour un peu plus vieux. La vie est dégueulasse. C'est vrai que cette formule un peu hâtive, la vie est dégueulasse, je signe. La vie n'est pas dégueulasse pour moi par exemple, j'ai tout à fait conscience d'être un privilégié. Mais la vie d'une manière générale est vraiment dégueulasse pour 90% des humains qui peuplent cette planète. Donc elle est vraiment dégueulasse. Enfin, il y a quand même, je connais pas le pourcentage exact, mais mettons 90% de gens pour qui la naissance n'a pas été un cadeau. Et les 50, 60 ou 70 années que ces gens-là vont passer sur Terre, ça valait pas le coup, si c'est pour vivre ça, si c'est pour vivre cette vie-là. Nous on a de la chance, occidentaux, d'avoir des vies à peu près équilibrées ou carrément réjouissantes comme la mienne ou d'autres, heureusement. Mais pour la majeure partie des autres, c'est pas ça. Donc je trouve que la vie est dégueulasse, mais pas la mienne. Je vais acheter du yaourt pour ce soir. En ce qui concerne le suicide de Mathilde, donc de la coiffeuse, c'est vrai que ça n'est jamais très raisonnable de se suicider. Mais nous sommes pas dans la vraie vie, mais dans un film. Il y a quelque chose de romantique là-dedans, de romantique et de très lucide. La hantise de vieillir, la hantise d'être moins désirable pour une femme, qui est une hantise plus féminine que masculine parce que là-dessus, les hommes et les femmes sont pas égaux. On ne pardonne pas la moindre ride à une femme et on a tort alors qu'on accepte qu'un homme perde ses cheveux. Enfin bon, il y a une injustice, une inégalité faramineuse qui me déplait beaucoup. Mais bon, en tout cas, cette coiffeuse se dit que ce qu'elle vit en ce moment est superbe et que ça a été tellement beau qu'il n'est pas question de connaître le moment où ça va redescendre. Donc, par désespoir ou par bonheur romantique, elle préfère de s'arrêter là, de faire un arrêt sur image sur ces moments de bonheur intense et parfait. Mais on est dans du cinéma. Quant à Antoine, joué par Jean Rochefort, quand il connaît ses premiers émois, en tout cas ses premières vibrations sensuelles en étant sur le siège d'un coiffeur parce que le coiffeur est une coiffeuse et qu'il se dit les coiffeuses sont des femmes sublimes, je dois épouser une coiffeuse pour être heureux, c'est vrai que c'est un peu fêlé. Mais là aussi, on est au cinéma et pas dans la vraie vie, mais dans la vraie vie, qu'est-ce qui empêche un petit bonhomme d'avoir une rêverie de ce genre et de se dire plus tard j'épouserai une coiffeuse, c'est pas interdit. Mais ce que ça voulait raconter surtout et qui est même dit précisément dans le film, à un moment dans la voix off, c'est qu'aucun rêve n'est impossible et qu'il suffit bien souvent de rêver assez fort pour que les rêves se réalisent et que quand les rêves ne se réalisent pas, c'est parce qu'on n'y croyait pas assez. Moi, j'ai pas rêvé d'épouser une coiffeuse, mais je rêvais de faire l'IDEC et de faire du cinéma et j'ai dû rêver assez fort parce que c'est ce qui m'est arrivé. Et Antoine, lui, rêvait d'épouser une coiffeuse, et bien c'est ce qu'il a fait. C'est pas banal, mais c'est pas non plus complètement con. En ce qui concerne la fin fin, c'est-à-dire qu'une fois que Mathilde s'est balancée dans l'écluse, là il y a pour le coup une fin très troublante et qui m'a amené à me poser souvent des questions que je ne suis jamais arrivé à résoudre, auxquelles je ne suis jamais arrivé à répondre, c'est ceci. C'est qu'elle s'est jetée dans l'écluse, elle s'est donc suicidée, elle a laissé à Antoine une lettre d'adieu, et elle est morte, elle n'est pas partie avec un autre, elle est morte. Il a fui son corps même. Et malgré tout, au moment où un client arrive dans le salon de coiffure, il est là, il se tient dans le salon, il fait le shampoing, il fait les mots croisés, et il dit la coiffeuse va revenir comme si elle était partie acheter des yaourts. Là, pour le coup, je m'inquiète pour Antoine, parce qu'il est parti dans une autre direction, une autre dimension. Le fait de penser que la coiffeuse va revenir nous prouve à quel point il a lâché la rampe. Et les questions que je me pose, et que je me pose de temps en temps à propos des personnages de mes films, c'est que deviennent-ils après le générique de fin ? Et Antoine, le mari de la coiffeuse, après le générique de fin, que va-t-il devenir ? Et il ne va pas attendre la coiffeuse jour après jour dans ce salon-là. J'ose à peine penser qu'est-ce qu'il peut devenir, et je ne le serai jamais, mais je m'inquiète pour lui.